Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Ceci est ma toute première vidéo de l'année 2019. Là, on a déjà bien entamé l'année, on rentre dans la deuxième moitié du premier trimestre et j'espère surtout que ça se passe bien pour vous et que les bonnes résolutions que vous avez prises en début d'année sont sur la bonne voie. Alors, j'ai fait cette vidéo pour donner des nouvelles parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas du tout posté. Ma dernière vidéo date du mois d'octobre 2018. C'est celle dans laquelle je vous donnais une astuce pour utiliser le gingembre sur les cheveux. Je vais vous mettre le lien à l'écran. Donc, ça fait 4 mois que je n'ai pas du tout posté de vidéo. Il y a reçu des messages de certains d'entre vous qui s'inquiétaient pour moi, qui me demandaient si j'allais bien. Et c'est touchant de voir qu'il y a des gens qui se soucient pour nous, qui prennent la peine de t'envoyer un message privé pour te demander si ça va bien. Donc, je vous dis merci les filles pour votre marque d'attention à mon égard. Alors, la raison pour laquelle j'étais absente n'est malheureusement pas bonne. Il m'a fallu du temps pour me remettre, en fait, et pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, il y a de cela 3 mois. C'était le 19 novembre 2018. J'ai perdu mon père. Donc, il est décédé de suite de maladie. En fait, ça allait très vite parce que mon père est entré à l'hôpital le mi-octobre 2018. Et à peine un mois plus tard, il était déjà parti. Alors, pendant qu'il était à l'hôpital, vous imaginez bien que toute mon attention était focus sur lui. Je ne pouvais plus rien faire d'autre. Je cherchais les moyens pour qu'il vienne se faire soigner ici en Europe. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais mes parents sont au Cameroun. Donc, tout se déroulait là-bas. Alors, malheureusement, malgré toutes les procédures qu'on a entamées, le dossier avançait bien. Mais son état s'est très vite dégradé. Les médecins nous disaient qu'ils ne pouvaient pas voyager dans cet état-là. Donc, ils ne pouvaient pas prendre l'avion, en fait, dans cet état d'extrême fatigue. Et donc, ce qu'on faisait, c'était attendre, en fait, qu'ils se remettent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour pouvoir prendre l'avion et venir se faire soigner ici. Parce que, dans son état, en fait, ils n'avaient pas le traitement qu'il lui fallait au Cameroun. Donc, du coup, ils le maintenaient juste. Tandis qu'ici, en Europe, on aurait pu faire quelque chose. Mais voilà, ça ne s'est jamais fait. La maladie n'a pas attendu. Son état s'est dégradé très, très vite. Et il est finalement décédé le 19 novembre 2018. J'étais au Cameroun en avril 2018. Et je n'imaginais pas que c'était la dernière fois que j'allais voir mon père. En fait, quand on vit avec nos parents, on n'imagine pas qu'ils puissent partir, qu'ils puissent mourir. Et c'est seulement quand ça arrive que tu le réalises, que tu te rends compte. On a l'impression que la vie est injuste, en fait. Parce que moi, je me disais, mais pourquoi lui ? Pourquoi mon père ? Lui qui est si bon, qui est si gentil, qui ne fait de mal à personne, qui est si humble. Pourquoi lui ? Et en fait, tu n'as pas de réponse, quoi. Tu n'as pas de réponse et tu te dis, finalement, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si c'est pour partir comme ça, soudainement. Et voilà. En fait, tu as vraiment tout qui te passe par la tête en ce moment-là. Voilà. Tu as les personnes qui sont là, qui essaient de te consoler, qui t'entourent. C'est important parce que ça te permet de te changer les idées. Mais je vous assure, c'est vraiment pas évident. Je pense que quand quelqu'un n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre, en fait. Franchement, j'ai eu des amis, des personnes qui ont perdu des êtres proches. Je sais que ça fait mal. Mais je n'imaginais pas. Voilà. Cette douleur-là, c'est quand tu la vis que tu comprends véritablement, en fait, le mal que ça fait. Enfin, voilà. Vous savez, mon père était infimier. Il s'est battu toute sa vie avec ma mère pour que nous ayons une éducation, une bonne éducation, que nous ayons une vie décente. Avec son petit salaire, il nous a payé les études, il nous a fait aller à l'université, il nous a envoyé en Europe pour étudier. Et je peux vous dire que pour une famille modeste comme la mienne, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sacrifices. C'est vraiment beaucoup de sacrifices de payer, de faire rien que ce dossier de visa, de payer un billet d'avion, de payer la caution, de payer ta chambre d'étudiant, enfin, tes études, ton minerval, comme on l'appelle en Belgique, ta pension, en fait. C'est vraiment pas du tout évident. Mais ils se sont sacrifiés, ils se sont serrés la ceinture pour nous donner tout cela, cette éducation. Nous avons fait ces études, mes frères et soeurs et moi, nous sommes entrés dans la vie active. Je suis la deuxième née de ma famille, donc j'ai une grande soeur. Et juste au moment où on aurait voulu que mon père profite, n'est-ce pas, des fruits, en fait, de son investissement, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Donc, en retour, aujourd'hui, on aurait voulu qu'il soit un papa comblé et qu'il profite simplement de la vie. Eh bien non, il n'est plus là. La mort n'a pas attendu et c'est ce qui... ça fait mal, en fait. C'est désastreux. Je me rappelle lorsque nous nous retrouvions en famille les soirs pour prier, parce qu'on avait fait un groupe Facebook pour pouvoir se retrouver. Et chacun, parce qu'on a dispersé chacun de son côté, donc on voulait se retrouver ensemble pour avoir ce moment de prière en famille. Et donc, on le faisait tous les soirs. Et ma mère se connectait, elle également, parce qu'elle était à l'hôpital, en fait. Et donc, du coup, quand elle était connectée, mon père aussi, il était là, vu qu'elle le gardait, en fait, à l'hôpital. Et quand on priait, lui aussi, il était avec nous. Et je me rappelle que, quand on chantait, donc on entonnait des cantiques, mon père, malgré qu'il était très affaibli, très fatigué, parce qu'il parlait à peine vers la fin, enfin, ce qu'il disait était à peine audible. Mais quand nous chantions, lui aussi il chantait. Et donc, il ne voulait pas se laisser abattre. Et donc, ma soeur, une fois surprise, lui a dit, mais papa, tu chantes ? Il a répondu, je chanterai jusqu'à ma mort. Et ça, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, parce que... Il nous a montré tout ce côté courageux, tout... Voilà, il n'a pas eu peur, en fait, d'affronter la maladie, d'affronter la mort. Non, il était vraiment très, très solide, en fait, moralement. Donc, mon père s'est battu comme il a pu, mais son air avait sonné, donc il est parti. Je vous raconte tout cela pour vous dire ce que j'ai vécu, donc ce par quoi je suis passée ces derniers mois. Ça n'a pas été facile, donc je ne pouvais pas sortir ma caméra et vous faire des vidéos en mots de, ouais, la vie est belle, tout va bien. Non. Aujourd'hui, ça fait trois mois. Je reprends goût à la vie. Je me sens prête pour reprendre mes activités. Donc, ça va repartir avec les vidéos. Je vais également être présente sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Insta si vous ne me suivez pas encore. Voici la dernière photo que j'ai postée sur Instagram. Et c'était le 13 octobre 2018, donc quelques jours avant la mort du papa. Et là, j'avais fait un message en disant, quelles que soient les épreuves que la vie nous présente, gardez la foi car il est au contrôle. Et j'avais mis « Glory to God ». Donc là, je gardais la foi en Dieu, en disant, voilà, tu peux le guérir, même si les médecins là-bas ne savent pas quoi faire. Toi, tu peux le faire. Voilà. Malheureusement, Dieu a jugé que c'était le moment pour lui de partir. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de profiter de ceux qui vous sont chers. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le temps n'attend pas, donc faites-le tant que vous en avez la possibilité. Si vous voulez offrir un cadeau à votre père, à votre mère, à votre grand-mère, n'attendez pas que tout soit parfait. Faites-le. Parce que le temps, lui, n'attend pas. Donc faites de votre mieux. Faites en sorte de ne pas avoir des remords demain. Simplement. Une autre chose qui me chagrine, par exemple, c'est le fait que mon père ne verra pas mes enfants. Donc, mes enfants ne connaîtront pas leur grand-père maternel. Donc, je parlerai seulement de lui. Mais voilà. Ils n'auront pas eu cette chance de le connaître. Et ça, ça me fait mal. Heureusement, ils connaissaient déjà mon chéri. Donc, au moins, ça me consomme. Donc, voilà les filles, c'était pour vous donner des nouvelles. Pour vous faire une update sur ma vie personnelle. Dans ma prochaine vidéo, je compte faire une FAQ. Donc, une réponse à vos questions. Donc, si vous en avez, laissez-les en dessous de cette vidéo. Et j'y répondrai prochainement. Je vous souhaite de vous porter très très bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye.